Le meilleur des créatures Par l'intermédiaire du meilleur des anges Gabriel Dans le meilleur endroit sur terre La Mecque Qui est le centre magnétique Mais aussi le centre de beauté Le point d'or du globe Durant le meilleur des moments Le mois du ramadan Durant la meilleure des nuits La nuit du destin Ce livre N'est pas Un simple livre Il est beaucoup plus Dieu le qualifie De roh Am Et l'âme L'esprit C'est ce qui donne vie A la matière et au corps Ainsi Dieu veut nous dire Que sa parole qui vient de lui Est une source d'énergie Spirituelle Qui Entretient notre vie Et qui nous donne la vie Il y a un verset du Coran Dans la Soura de Jonas Où deux versets 57 et 58 Où Dieu nous dit Ô vous les gens Mes créatures Une exhortation De la part de votre Seigneur Vous est parvenue C'est à dire le Coran Elle est une guérison Pour ce que renferment Les poitrines Ainsi qu'une miséricorde Et une guidance Pour les croyants Dit C'est par la grâce de Dieu Et sa miséricorde Que vous devriez Vous réjouir Car cela Est bien mieux Que ce qu'il amasse Tout ce que nous pouvons Amasser comme richesse Ne peut Valoir Le Coran Il est tellement riche Tellement bénéfique Qu'il vaut Mille fois plus Que les richesses de ce monde Et un jour Le prophète a dit A ses compagnons Qui parmi vous Aimerait Aller à la mosquée Et gagner Deux chamelles Tous les compagnons Ont dit Évidemment Nous aimerions cela Il a dit Aller à la mosquée Apprenez deux versets Du Coran Et un jour Abou Harayyar a dit Après le décès Du prophète A.S.A.S.A.M. Vite dépêchez-vous L'héritage du prophète Est en train D'être partagé Dans sa mosquée Et les gens Ont accouru Ils voulaient Avoir une part Et ils n'ont pas compris Parce qu'il n'y avait Aucune pièce d'or Et il leur a dit Je parle De sa science Je parle du Coran Qu'il nous a laissé Dieu nous dit En s'adressant A tous les êtres humains Vous avez Dans ma parole Le Coran Une exhortation Une source de méditation Qui sera pour vous Une lumière Dans votre vie Mais il y a également Une guérison Pour tous Et il est avéré Aujourd'hui Que les beaux sons Guérissent La musicothérapie Est un domaine Aujourd'hui Qui est en plein développement Et des expériences Ont été faites Qui prouvent Que les vibrations sonores Quand elles sont mélodieuses Créent des résonances Dans le corps Qui l'apaisent Parce que ces vibrations Sont finalement Des ondes Électromagnétiques Et notre corps Également Traversé par ces ondes Nous sommes faits A 80% D'eau Un très bon conducteur Nous avons un système nerveux Des cellules Tout fonctionne Avec Les courants Les champs magnétiques Et électriques Et en fait Les sons ont un impact Positif ou négatif Sur notre organisme Et le professeur Bien physique Alors comment ça s'explique Scientifiquement La biologiste Lydie Reis A apporté une confirmation Concrète De l'action de la NMD Donc les Beaux sons Sur le corps humain Elle a fait des prises De sang Sur les volontaires Qui ont écouté Ces musiques classiques Et elle a remarqué Il y avait Une augmentation Des globules blancs De l'hémoglobine Un nettoyage Du sang Et un ralentissement Du vieillissement Des cellules Et l'explication Scientifique Du physicien Allemand Pop C'est que l'ADN Qui est une structure Essentielle Dans les cellules Joue le rôle De capteur Magnétique De ces ondes Qui lui arrivent Et Il transmet Des informations Aux cellules Si cela est vrai Pour la musique Classique Que pensez-vous Que pensez-vous De la parole De Dieu Lorsqu'elle est Psalmodie Et la Psalmodie Du Coran N'est pas une invention Humaine C'est l'ange Gabriel Qui l'a récité Comme il l'a entendu De Dieu Au prophète Et le prophète En a fait de même Avec ses compagnons Et la transmission Des règles De Psalmodie Du Coran Est restée intacte Jusqu'à nos jours Et bien sachez que La récitation Du Coran Avec ses règles A un effet Très bénéfique Sur notre corps Et là Il y a une expérience Scientifique Qui a été faite Par Le docteur Ahmed Al-Qadi En Floride Donc il a rassemblé Des volontaires Et il leur a fait écouter La lecture du Coran Ce n'était pas Forcément Des musulmans Il a remarqué Et il a remarqué Que pour 97% D'entre eux Il y a eu Une baisse Significative Du stress Et ensuite Il s'est posé La question Est-ce que cela Vient des beaux sons Simplement Je me dit Certaines théories Ou bien est-ce que cela Est-ce que cela Est plus véritablement Lié à la parole De Dieu Et pour cela Il a mené Notre expérience Il a fait écouter A des cobayes A des volontaires Une récitation Salmodié D'une poésie arabe Donc on utilise La même langue La même récitation Mais ce n'est pas Le Coran Il a mesuré Les effets Ensuite L'explication Ou la traduction Du Coran En anglais La question C'est Est-ce que cela Est-ce que cela Est-ce que cela Est-ce lié Simplement Aux significations Du Coran Au message Sans Prendre en compte La langue Et la psalmody Et il a mesuré L'impact Puis la récitation Du Coran En arabe Avec ses sens Et sa psalmody Et il a remarqué Qu'en fait L'impact positif Maximal Est avec la parole De Dieu Récité Comme il se doit Ce n'est pas Lié simplement Au sens Ni même au fait Que la personne Adhère au fait Que c'est un message Sacré Ni même au bosson Mais c'est l'ensemble Et le fait Que cela Vienne de Dieu Et une autre expérience A été faite en 1997 Cette fois-ci Sur des plantes On a demandé A une étudiante Alors On a pris 4 bacs On a pris 4 bacs En plastique Avec le même terreau Avec les mêmes graines De blé Dans des pièces identiques Avec la même exposition A la lumière La même chaleur Bref Des situations Et des circonstances Qui sont Vraiment similaires Et on a demandé Et on a demandé A cette étudiante De rentrer A deux reprises Dans la salle numéro 1 Et de réciter Quelques versets du Coran Comme le verset du trône La sourate yassine La sourate Al-Fatiha La première Et la sourate 112 Al-Ikhvas Donc de réciter Deux fois dans la semaine Les versets du Coran D'entrer Également Dans la pièce Numéro 2 Et d'exposer La plante Qui est en train De pousser A la souffrance De une autre plante De prendre une plante Et lui Arracher les pétales Ou la découper Sans pour autant Toucher à cette plante Qui est là Et dans la troisième salle Cette fois-ci De s'en prendre Au blé Qui est en train De pousser En l'insultant En étant violent Dans les propos Et en lui faisant du mal Et la quatrième C'est L'échantillon test Donc on ne fait rien Et après un certain moment Qu'est-ce qu'ils ont remarqué Ils ont remarqué Que Les plantes Ou le blé Qui a été Exposé A la récitation Du Coran Était 44% Plus grand Que La plante Qui est vraiment neutre Et que son Sa production Est de 140% Par rapport Encore une fois A cette plante Neutre Quant à celles Qui ont été exposées A de la violence Moins 35% De hauteur Et moins 80% De récolte Et la conclusion Et la conclusion A la suivante Le fait que ces plants Soient exposés A la parole De Dieu Puisqu'elles sont Une créature De Dieu Ça leur permet Ça leur confère Une énergie Qui leur permet De mieux croître Et de mieux Et de mieux produire Et c'est ce qu'on appelle En arabe La baraka La bénédiction Et Dieu nous a dit C'est un livre Qui a été révélé Qui est béni Et la bénédiction En arabe Signifie la croissance L'augmentation Ainsi Si nous écoutons Le Coran Si nous récitons Le Coran Ça va avoir Un effet Certain Sur notre santé Physique En plus de la santé Spirituelle Et psychologique Quand nous sommes En prière Nous sommes debout Quand on est debout On nous est demandé De réciter La parole de Dieu Qu'est-ce qui se passe A ce moment Les anges Descendent N'est-ce pas Par le haut Et ils descendent Sur nous Et on est Envahis par la Sakina La sérénité Quand on lit le Coran Et elle descend Du haut vers le bas Et avant de lire Le Coran Qu'est-ce qui nous a été Demandé de dire Et quand tu t'apprêtes A lire le Coran Demande à Dieu De te protéger Du diable Qui représente Une énergie négative Et dans le Coran S'il vous plaît Avancez-vous Et serrez les rangs Il y a du monde Dans le Coran Le diable a dit Adieu Quand tu m'as fait sortir Du paradis Je Me promets D'harceler D'harceler Les êtres humains En les attaquant Par devant Par derrière Par la droite Et par la gauche Et il n'a pas parlé Il n'a pas parlé De cette direction Du haut Parce qu'elle lui est interdite Parce que c'est Par là Que descend La miséricorde de Dieu Et cette énergie spirituelle Liée au Coran Et quand nous sommes inclinés Le but n'est plus De recevoir Cette énergie spirituelle Liée au Coran Mais le but Est d'évacuer Une énergie négative Alors quand on est incliné Comme vous le savez C'est une position reposante Pour le dos Les vertèbres Mais aussi Des étirements Qui se font au niveau Du mollet Des cuisses Et les toxines Partent Et on évite Les risques De courbatures Et ainsi de suite Une position Très reposante Et quand on se prosterne On évacue L'excédent Électromagnétique Et cela A été Notamment Dit par Certains scientifiques Qui s'intéressent A tout cela Ou Certaines personnes Qui sont dans le yoga Ils disent Que la meilleure manière De faire sortir de soi Cet excédent Électromagnétique C'est de poser Le front sur le sol Et si on le peut Dans la direction Du centre de la terre Qui est Lamec Et c'est ce que nous faisons En pleine prière Et le prophète Disait Au Seigneur Mon système nerveux Se prosterne Comme si Ce système nerveux Profitait de la prosternation Et le prophète Bien-aimé Nous a demandé De prier en groupe N'est-ce pas ? Et un grand physicien syrien Musulman A dit On a Essayé de mesurer Ce qu'on dégage Comme aura Électromagnétique Sur 50 cm A peu près Autour de nous Il a dit Quand nous prions En groupe Ce champ Augmente D'un chiffre précis Vous savez lequel ? 27 fois plus Et le prophète Nous a dit La prière en groupe Est 27 fois Meilleure Que la prière seule Et le prophète Bien-aimé A approuvé La guérison Par le Coran Quand un jour Les compagnons Étaient en voyage Et qu'ils ont demandé L'hospitalité A des habitants D'un village Et ça a été refusé Ils se sont retrouvés A dormir A la belle étoile Et certaines Une délégation Du village Va venir Demander de l'aide A ces gens A ces voyageurs En leur disant Notre chef A été mordu Par un serpent Ou un scorpion Donc empoisonné On a besoin D'un guérisseur Et l'un des compagnons A dit Moi je suis prêt A guérir Mais Il faudra Une contrepartie Et il va lire La surah Al-Fatihah A plusieurs reprises Sur ce malade Et il va guérir Par l'éclusion Et de retour Chez le prophète Ils vont lui rapporter Ce qu'a fait Ce compagnon Qui était étrange Parce que le prophète N'a jamais enseigné cela Et le prophète Va lui dire Mais qui T'a informé Que c'était possible Que ça marchait Il a dit Ça m'est venu en tête C'est une inspiration J'ai essayé Et le prophète A souri En signe d'approbation Et il lui a dit Partage avec nous Ou partage avec moi Ce que tu as reçu Comme contrepartie Et le prophète Bien-aimé Comme cela a été rapporté Par Mousseline D'après Al-Fatihah Avant de dormir Qu'est-ce que faisait Notre prophète Bien-aimant Il joignait Ses deux mains Au niveau de sa bouche Et il soufflait A trois reprises Et il récitait Les trois dernières Sauras du Coran Puis il essuyait Tout son corps Et Aïch a dit Quand le prophète Est tombé malade A la fin de sa vie C'est moi Qui lisais dans sa main Et j'utilisais sa main Et je la faisais passer Sur son corps Donc il y a quelque chose Dans la parole de Dieu Qui a un effet Positif Relaxant Sur notre corps Et c'est bien De le faire avant de dormir Et le prophète A enjoint Le croyant De faire ses ablutions Avant de dormir Et le fait De passer de l'eau Sur les extrémités du corps Là où il y a Des excédents électromagnétiques Ça fait évacuer Les ablutions Jouent ce rôle Alors vous savez Que ça retire les péchés Puisque les péchés tombent Même sous les ongles Mais c'est aussi vrai Pour quelque chose Qui est de l'ordre physique Donc faire ses ablutions Avant de dormir Réciter certaines paroles Du Coran Essayer son corps Tout ça c'est bénéfique Avant de dormir Mais attention La guérison C'est d'abord Avec les médicaments Que la science a découvert Parce que le prophète Bien-aimé Quand il tombait malade Il utilisait Les médecines De son époque Ou les Les différents moyens Médicaux De son époque Alors il utilisait Le Coran Comme source D'apaisement Prévention peut-être Mais comme guérison C'est assez rare En tout cas Il l'a prouvé Mais disons que Ce qui doit d'abord Nous préoccuper Ce sont les Ce que nous disent Les médecins Puisqu'ils découvrent Les remèdes Que Dieu a mis Dans la nature Ou dans le corps humain Rien n'empêche D'allier les deux Évidemment Le Aboua Reza Wajel Nous a dit Que le Coran Était une guérison Mais Il nous rappelle Sans cesse Que le Coran Est avant tout Un guide pour nous Les versets Ont été révélés Pour les méditer Et les mettre en pratique Attention aux dérives Certaines personnes Ont fait du Coran Un médicament Pour leur corps Mais pas pour leur cœur Quand ils tombent malades Ils demandent A ce qu'on leur récite le Coran Mais quand ils vont bien Ils ne veulent pas profiter du Coran Et ça c'est dangereux C'est une confusion Dans le sens des priorités Le Coran c'est d'abord Un guide Sa première fonction Est de nous enseigner Comment vivre sur terre En paix avec les gens En paix avec nous-mêmes En paix avec Dieu Donc Apprenez la langue arabe Puisque comme vous l'avez entendu Les effets bénéfiques du Coran Sont liés à la langue arabe Au niveau corporel Apprenez la langue arabe Cherchez à comprendre le Coran Pas forcément en arabe Mais en français Avec les explications Pour en mettre en pratique Et nous serons jugés Sur notre mise en pratique du Coran Et non pas sur le fait Qu'on l'ait utilisé ou pas Comme remède Évidemment Donc Si certains d'entre vous Veulent apprendre l'arabe Sachez qu'à la mosquée Comme dans beaucoup de mosquées On propose des cours d'arabe Pour les enfants Mais aussi pour les adultes C'est Je pense Honteux Quand on a la santé Le temps Les moyens De ne pas apprendre l'arabe Au moins pour lire le Coran C'est honteux Soit On est fainéant Soit On n'a pas compris L'importance du Coran Je ne sais pas Mais en tout cas S'il vous plaît Faites cet effort D'apprendre au moins A lire l'arabe Pour lire le Coran Et en profiter Mais votre effort Suprême C'est pour Le comprendre Et le mettre Au pratique